Acheter du poisson vivant au salon de la pêche, deux conditions sont à remplir. Venir le samedi, pas trop tard, car les amateurs sont nombreux et le poisson part vite. J'achète des cartes parce que j'ai vidé mon étang et il faut que je le réempoissonne. Il ne lui reste plus qu'à mettre ses poissons dans les contenants qu'il a prévus dans son véhicule avant de les relâcher dans son plan d'eau. D'autres bénéficieront de l'aide du pisciculteur. Je mets les gardons en poche, ça sert à les garder plus longtemps. Je mets de l'oxygène avec, comme ça ils viennent gober l'oxygène en surface. J'ai acheté des gardons parce que j'ai une fosse dans ma maison. Avec la sécheresse de l'année dernière, tout est mort. Je vais en remettre quelques-uns pour le plaisir. Vous ne pêchez pas ? Si, j'aime bien, mais en général je ne les pêche pas tout de suite. J'attends l'année prochaine pour qu'ils se renouvellent un peu. Mais les amateurs de poissons vivants le sont aussi pour le déguster sans passer par la case. Ré-en-poissonnement et pêche. Comment résister à une friture de gardons ? Difficile de nos jours à trouver. Sur les marchés, on n'en trouve pas. Il n'y a que exceptionnellement là qu'on en trouve. Ça change un peu du poisson de mer. J'aime bien. La carpe et le gardon s'arrachent sur l'étal, mais les carnassiers, eux, ont plus de mal à trouver preneur. Ce soir, si tout va bien, une tonne de poissons aura été vendus.